Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Musique Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, Ephésiens 6, versets 11 à 12 Lorsque nous nous engageons dans un combat, il n'est pas prudent que nous jetions nos armes. C'est alors en effet que nous avons besoin de nous équiper de toutes les armes de Dieu. Chacune d'elles est indispensable au combat. Bien que Satan s'efforce constamment d'aveugler les chrétiens sur ce fait, ils ne doivent jamais oublier que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici un avertissement inspiré qui nous est parvenu à travers les siècles. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Depuis les jours d'Adam jusqu'à notre époque, notre ennemi a usé de sa puissance pour opprimer et détruire. Il prépare actuellement sa dernière campagne contre l'Église. Tous ceux qui s'efforcent de suivre Jésus devront se mesurer avec cet adversaire implacable. Le chrétien qui parvient le mieux à imiter le divin modèle sera d'autant plus sûrement la cible des attaques de Satan. Revêtons-nous des armes de Dieu et soyons prêts à affronter à n'importe quel moment les puissances des ténèbres. Quand les tentations et les épreuves déferlent sur nous, allons vers le Seigneur et luttons avec Lui dans la prière jusqu'à l'agonie. Il ne nous rejettera pas sans nous secourir, mais Il nous accordera la grâce et la force pour triompher et pour briser la puissance de l'ennemi. Oh ! Puissions-nous tous voir ces choses sous leur vrai jour et supporter l'adversité comme de bons soldats de Jésus. Alors, le peuple élu avancera résolument, fort en Dieu et en sa toute-puissance. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta paix envers nous, pour ta patience. Et surtout, Père éternel, pour les bontés que tu déverses sur nous chaque jour. En ce matin, nous voulons te dire merci pour cette méditation qui nous rappelle que tu as mis à notre disposition toutes les armes du chrétien pour que nous puissions résister aux attaques du malin. Et en ce matin, Père éternel, nous nous rappelons que nous sommes engagés dans un combat, un combat spirituel et qu'il est indispensable pour nous que nous puissions être accrochés à toi et que nous puissions, Père éternel, te laisser nous revêtir de ces armes afin que nous ne puissions pas, au milieu de l'épreuve, défaillir. Nous voulons, Seigneur éternel, que tu nous rendes persévérant dans nos prières, persévérant dans nos requêtes envers toi, persévérant quand nous nous trouvons au milieu de la lutte et que nous avons envie d'abandonner, que nous nous sentons défaillir. Donne-nous, Père éternel, d'être revêtu de ces armes afin de persévérer dans la prière. Et nous savons que tu nous accorderas sans délai ton secours, que tu nous accorderas ta grâce et ta force pour que nous puissions triompher et briser la puissance de l'ennemi. Merci, Père éternel, d'être avec nous. Dieu fort, Dieu grand, que ta toute puissance nous accompagne pendant toute cette journée. C'est là notre prière, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée. Et n'oublions pas, revêtons-nous des armes de Dieu afin de pouvoir résister au milieu de l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada